Salut toi, l'internaute. Eh bien dis donc, j'ai pas le temps de m'habituer à avoir 6000 paires de yeux et d'oreilles qui suivent mes aventures vidéo-halistiques, que vous êtes déjà 500 de plus là, en une demi-journée. C'est beaucoup quand même, hein, bon, vous pouvez venir quand même, on va se serrer. Allez, allez, venez, il y a encore de la place, hein, chaleur humaine, tout ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Bref, merci beaucoup. Cette courte vidéo pour te parler d'un projet que j'ai depuis quelques temps et qui prendra vie le 12 août prochain, dans la vraie vie, hein. Je vais nommer le Festival des Fainéants. Inutile de préciser à quoi ça fait référence, hein. Ce qui est bien avec notre bon roi, c'est qu'il est une source d'inspiration intarissable. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce festival ? Ce sera une journée citoyenne, festive et plutôt simple, avec des petits moyens pour commencer, durant laquelle nous allons pouvoir nous rencontrer, créer du lien social avec tout le monde, en mêlant l'utile à l'agréable. Car l'ambiance aura beau être à la fête et à la joie, ce sera surtout l'occasion de nous rencontrer, de nous parler, de nous lier, de débattre pour mieux comprendre les choses, se comprendre, pour ensuite mieux agir collectivement dans l'intérêt de toutes et tous. Concrètement, il y aura un pique-nique citoyen offert à midi, des chansons, des prises de parole, des jeux, de l'humour, mais surtout des ateliers débat au titre volontairement provocateur. Par exemple, pour parler de la nécessité de manifester, du droit de faire grève, de faire vivre la démocratie, le nom de cet atelier débat sera « Comment organiser une bonne prise d'otages ». C'est provocateur, c'est faux même, car manifester ne fait pas de nous des terroristes, des preneurs d'otages. Mais c'est pourtant ces termes, ces insultes que la Macronie parle de nous quand nous manifestons pour criminaliser les mouvements sociaux et les anéantir. Pareil, pour un autre atelier que j'ai voulu nommer « Comment être un bon fraudeur social », on y rétablira la vérité en nommant les véritables fraudeurs fiscaux, pour le coup, qui plombent tout le pays dans la précarité, en privatisant, en cassant les services publics par exemple. Bref, ça va être cool, drôle, intéressant, de midi à 22h à Annemasse, dans le quartier du Perrier, le dimanche 12 août prochain. La ville d'Annemasse est à 15 minutes de Genève, 2h de Lyon ou de Grenoble en voiture et 3h30 de Paris en TGV, si jamais. Je remercie encore mes amis et camarades résistants et résistants de part chez moi qui me suivent avec force et joie dans ce nouveau projet. Et je vous invite toutes et tous à venir participer ou à venir passer un moment sympa tous ensemble. Si vous souhaitez intégrer l'organisation, que ce soit pour concocter des plats pour le pique-nique, que ce soit pour aussi faire des chansons ou accueillir les visiteurs ou animer un atelier débat ou filmer en live et sur Facebook ou plein de choses comme ça, n'hésitez surtout pas, on a toujours besoin de bénévoles, on n'en a jamais assez, et retrouvez mon adresse courriel dans la barre d'infos. Tu vois, cher internaute, nous pouvons nous indigner ici tout en agissant concrètement. Parce que nous ne sommes pas des riens, des tricheurs, des fraudeurs, des assistés, des extrémistes, des terroristes. Parce que la révolution ne s'attend pas, elle se construit. Et parce que les droits sociaux ne se demandent pas, ils s'arrachent. Je te donne donc rendez-vous à Annemasse le dimanche 12 août prochain, et ici même sur cette chaîne, dans un peu plus d'une semaine pour une nouvelle vidéo, mais après quelques jours de vacances. Je t'embrasse, merci encore pour l'attention, et à bientôt, ciao !